Musique C'est quand même des moments magiques. On est resté un quart d'heure au sommet. C'était le jour de mes 40 ans. Ouais, c'est par hasard. La tête encore pleine d'étoiles. Avec son ami Stéphane Benoît, il vient de fouler les 8091 mètres du sommet de la Napurna. Nous l'avons retrouvé au chaud, chez lui, à Chamonix. Mais l'esprit, encore un peu là-bas. J'ai l'impression d'être un peu dans un monde élargi. Moi, c'est ce que ça m'a fait comme impression. Un peu... J'ai l'impression, moi je dis ça en déconnant, mais c'était un peu comme une rêve partie. Face aux images, l'aventure redevient réelle. L'ouverture d'un 6 000 voisin pour s'acclimater, puis, à la faveur d'une belle fenêtre météo, l'attaque de l'immense face sud du géant Népalais. Ça c'est notre premier bivouac à 6 100. En fait, on tasse un peu la neige mouillée pour faire une plateforme pour mettre la tente. Les deux guides ont choisi de rallier le sommet par la mythique face sud, celle qui fut le linceuil de Pierre Béguin en 92, et plus récemment, en octobre dernier, expédiée en 28 heures aller-retour par le rapidissime Oulistek. Une muraille de 2500 mètres de haut devant laquelle l'homme se sent tout petit. C'est vraiment immense, et puis, parce que finalement, la face, elle ne fait que deux fois, par exemple, la face nord des Grandes Jauras, cette face-là, mais c'est même pas comparable. L'engagement, surtout, c'est incroyable. Des pentes en permanence à plus de 50 degrés. Sous le sommet, un mur, vertical, extrêmement difficile. La progression se fait de plus en plus lente, 100 mètres à l'heure. Le 24 octobre, après 7 bivouacs dans la face, Yannick et Stéphane atteignent le sommet. Et voilà, on arrive au sommet. Alors c'est ça, les petits dômes, là. Il y en a une tripotée de dômes, comme ça. On en a déjà fait 4 ou 5. Et en fait, on va monter là, en sachant qu'il ne faut pas trop s'approcher de la corniche, sinon, elle casse. Là, j'embrasse mes piolets. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que j'étais content. Parce qu'ils m'ont bien servi, quoi. J'ai commencé à comprendre à quel point on était engagés. Après le sommet, en redescendant à notre bivouac à 7600 mètres, je me suis dit, ouh là là, ouh là là, on est quand même en haut d'une barre de 500 mètres de rocher qui est vertical. Il faut quand même descendre, quoi. Non seulement les deux amis sont épuisés, mais Stéphane souffre d'une pneumonie et du froid. Il n'arrive plus à marcher, la descente sera un calvaire. Aujourd'hui, Yann s'en sort avec des gelures au premier degré. Probablement parce que ma chaussette avait fait un pli sous mon pied. Pour Stéph, c'est plus grave. Des amputations sur plusieurs doigts et la plupart des orteils. Mais pour tous les deux, une même conclusion, pas de regrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada